Le corpus d'œuvres de Degas est très restreint. On connaît une soixantaine de photographies. Degas pratique la photographie le soir, chez lui ou chez ses amis. Il ne la pratique qu'un an, alors qu'il a 61 ans. En 1895, donc sur une période très brève, souvent à l'occasion d'après-dîner assez amicaux. Amicaux jusqu'au moment où la photographie, disons, fait son apparition. Degas devenait tout à fait tyrannique dans ses séances de pose. Il impose des temps de pose très longs, deux minutes au moins, ce qui est aussi complètement à contre-courant de ce qui se pratique alors dans l'instantané, une très grande fixité des figures qui crée cette atmosphère mélancolique très propre aux photographies de Degas. Degas adopte de manière assez récurrente la pose, le point sur le menton, une pose méditative qui l'affectionnait tout particulièrement. Et dans cet autoportrait réalisé chez lui, 23 rue Ballu, on le voit avec en arrière-plan sa gouvernante, Zoé Closier, qui va rester avec lui jusqu'à sa mort en 1917. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501